Alors Châteauré-Mathilde, 177 voix, voilà, Cheval-Jean-Claude, 178, Chevalier, 174, Gautier, 177, Lannes, 172, Miras, 180, Roussel, 181, Esgerzy, 175, voilà les 8 élus pour la prochaine fois. Voilà, bonne soirée à tout le monde, et puis bonne continuation, et puis que la nouvelle équipe démarre, on verra ça, on fera une réunion sans tarder, évidemment, et puis après bon vent à la nouvelle équipe, il n'y a aucun souci. Voilà, la population a choisi, la population a choisi, point final, à partir de là, bonne continuation, bon travail, bon vent à tous les nouveaux qui prennent la relève, c'est parfait, voilà. Donc M. Delpy, alors ça y est, la nouvelle est officielle, ça y est, donc vous êtes passé au deuxième tour. Nous sommes majoritaires à ce deuxième tour, ça a été palpitant, toujours incertain jusqu'au bout, mais enfin le résultat est arrivé. Et je ne cache pas ma satisfaction, personnelle bien sûr, mais surtout pour mes coéquipiers qui ont pu être élus ce soir, et mes regrets pour tous les collègues qui se sont battus aussi, qui ont marché à mes côtés, et qui n'ont pas eu la chance de l'élection ce soir. Mais étant donné les résultats, tout le monde a frôlé l'élection, ça a été très, c'est très serré. Donc cette équipe qui est jeune, que j'ai eu derrière moi, eh bien sera en place pour la fois prochaine, et aura toutes les chances de pouvoir prétendre et obtenir la gouvernance de Saint-Rabier. Eh bien écoutez, je remercie donc tous ceux qui ont contribué et organisé ces élections, qui soient à mes côtés ou qu'ils aient été en face, voilà, c'est une époque de lutte, je dirais presque fraternelle, démocratique en tout cas. Il n'y a pas de cadeau, bien entendu, vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous l'avez entendu. Mais enfin merci à tout le monde et merci aux personnes qui ont organisé tout ça. Cela s'est passé à quelques voix près ? Ah, ça a été, l'accouchement a été difficile. Moi je ne vous cache pas que dix minutes avant le résultat, bon ben j'en avais pris mon parti, je me dis, c'est pas pour cette fois, voilà, il faudra préparer la prochaine, on le fera avec les jeunes. Est-ce que vous savez le nombre d'élus que vous aurez, donc, vous avez la majorité, mais combien d'élus ? 11, c'est 11 qu'on a d'élus ? 11, 11 sur 15, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé, qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est difficile à dire. Écoutez, c'est très difficile à dire. Je crois qu'il y a eu des... On ne peut pas parler de l'usure d'une équipe, il n'y a pas très longtemps qu'ils... Non ? Il n'y a pas très longtemps qu'ils sont en place, mais je crois qu'il y a eu des erreurs, ou une communication difficile. Vous savez, c'est un ensemble de choses. Je crois que cette équipe a pris nos recommandations trop longtemps pour des critiques. Parce que très honnêtement, moi, je n'avais pas de grosses prétentions. Et voilà, eh bien, c'est parti de travail, et ça n'a pas toujours été compris, je pense, par la population. Est-ce que le fait qu'au premier tour, les résultats n'ont pas été nets ? Est-ce que ça a été finalement en votre faveur ? Parce que le tribunal vous a donné raison, en fait. Ben, écoutez, je crois que les résultats du premier tour étaient encore plus favorables. Si le deuxième tour avait suivi dans les temps normaux, je pense que nous emportions presque tout. Seulement, il y a eu ce délai, bien sûr, mais voilà. Voilà. Alors, nous avons été à l'écart des affaires pendant trois mois, et nous n'avons rien pu faire, rien pu dire, quoi. Enfin, nous n'avions pas de moyens. Mais vous savez, c'est petit Saint-Rabier. C'est un petit morceau de République. Mais enfin, c'est un petit morceau de République, quand même. Voilà. Bravo, M. Delpy, bravo, et merci à vous. Eh bien, écoutez, merci à vous, en tout cas, d'être venu nous écouter, et puis de nous avoir permis de parler. À bientôt, M. Delpy. À bientôt. Jean-Claude Garry, alors, candidat malheureux de cette élection ? Pas spécialement malheureux. Vous savez, c'est comme tout, ça se joue à très peu de voix. C'est ce qui s'est passé, comme la dernière fois. Il y a six ans, c'était la même chose. On est une commune très difficile pour eux, un petit peu pour la participation, c'est très bon. Mais on est toujours dans la coupure. Donc, effectivement, ça se joue à quelques voix. C'est ce qui s'est passé encore ce coup-ci. Eh bien, ceux qui ont été élus, c'est la population qui a choisi. Et puis, on leur souhaite bon vent, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Et puis, bon, je regrette surtout pour mon équipe, avec tout le travail qu'ils ont fait, et les traces qu'ils vont laisser par rapport à cette mandature, je suis très, très, très déçu pour eux. Bon, moi, je n'ai pas ces fleurs, maintenant. Mais j'aurais continué aussi, bien volontiers, parce qu'ils avaient encore des projets, des envies, des idées, par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça ne pourra peut-être pas se faire, j'en sais rien. Les nouveaux verront. Ils prendront le relais. Et puis, bon, on va à la nouvelle équipe. C'est le vœu de la population. La démocratie est là, pas de souci. Que retiendriez-vous de bon de cette élection, de ce mandat ? Donc, vous l'avez dit, des bons résultats ? Le bon, c'est tout le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail phénoménal. Ils ont fait en 6 ans un travail énorme, énorme, qui n'a pas été vu, reconnu à sa juste valeur. Bon, c'est ce que je pense, c'est ce que... Bon, bref. Mais, dans les yeux, ça ne s'est pas traduit. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. Mais ils ont fait un travail excellent. On ne va pas le répéter ou le dire. Mais vu le travail qu'ils ont fait, je suis déçu pour eux. Et ça, je le répète et je le redis. Je ne dis pas que le résultat est logique. C'est les gens qui ont choisi. Mais le travail n'est pas reconnu. Alors, ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, bon, c'est le choix de la population. Voilà. Après, à l'avenir, voilà. Est-ce que ce n'est pas le flottement, au premier tour, des voix qui n'étaient pas accordées, qui ont été accordées par la suite ? Est-ce que ça n'a pas joué un peu ? Écoutez, ça, le premier tour, le deuxième, ces élections, on ne va pas revenir sur le passé, elles n'auraient jamais dû avoir lieu. Ça a perturbé partout, ici, chez nous, comme ailleurs, en milieu rural. On a déjà une bonne participation. Nous, d'habitude, on a 85, 88 %. On n'avait eu que 75 la dernière fois. Ce coup-ci, je ne sais pas trop combien. Mais je ne sais pas. Mais peu importe, je veux dire, elles ne sont pas normales, ces élections. Elles ne sont pas normales. Avec le confinement aussi. Voilà, leur déroulement, ici comme ailleurs. Mais bref, le résultat est là. Ça a été acté par le gouvernement. Bon, mais voilà, il faut prendre des choses. Et puis, il faut le prendre comme on doit le prendre. Voilà, la démocratie commence là. Voilà. Et bon vent au nouveau. Et bon vent à la population qui a choisi. qu'elle regarde bien par rapport à ce qui a été fait, la suite des événements. Voilà. De toute façon, vous ferez partie de l'opposition ? Ah non, mais je ne suis pas élu. Vous n'êtes pas élu. Donc, je ne suis pas élu. Martine non plus. Nous ne sommes pas élus. Il n'y en a que trois élus. Ça, c'est joué à deux ou trois voix encore. Bon, ça, c'est joué à deux ou trois voix, comme la dernière fois. C'est comme ça. Donc, on n'y est pas. Il n'y a que trois élus. Et puis, celui que j'ai eu au premier tour, donc, il y en a quatre. Alors, bon, la stratégie, je ne sais pas ce qu'ils feront. Opposition, je ne sais pas. Il faut surtout voir ce qu'ils vont faire, surtout ce qu'ils vont faire comme projet. Et il ne suffira pas de parler. Il suffira d'en faire des projets. On verra bien. On verra ça. Donc, là, vous êtes à la retraite forcée politiquement par rapport. Je suis déjà à la retraite depuis bien longtemps. Mais c'était... J'ai fait une bonne découverte avec ça. J'étais introduit dans la commune. Ça m'a fait... J'ai connu beaucoup de gens, beaucoup de personnes que je ne pensais pas connaître. Ça, c'est très enrichissant. On découvre des comportements. J'avais des gens qu'on ne connaissait pas. C'est formidable comme contact. Ça ne me déplaisait pas. Bon, apparemment, ce n'est pas reconnu par une partie de la population. Bon, c'est ça que je regrette. Pour mon équipe encore. Et puis pour moi. Pour tout ce qu'il y a fait après. Bon, écoutez, espérons qu'un jour, les tensions extra, extra, extra de la réalité s'apaiseront pour l'avenir de notre commune. Parce que vraiment, il y a du boulot. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Allez. Merci, Jean-Claude. Je vous en prie.